La ville de Pontarlier rend hommage jusqu'au 25 mars à Jean Gabin dans une belle exposition consacrée à sa carrière. Les amis du musée de Pontarlier vidéo, les amis du musée de Pontarlier, la société des amis du musée de Jean Gabin à Mériel et le signifil Claude Bertin Denis présente jusqu'au 25 mars une collection de 100 posters illustrant la carrière de Jean Gabin. L'exposition sera inaugurée le 9 mars avec une projection du cave ce rebiff. La voix de Jean Gabin est vrai. C'est la voix de son regard, la voix de son regard, la voix des gestes de ses mains. Jacques Prévert, qui éprouvait une immense admiration pour le comédien, lui dédiassait quelques vers qui résument en quelques mots choisis ce talent unique de composition qui donnait à tous ses rôles une étonnante sensation de vérité. Plus de 40 ans après sa mort, le 15 novembre 1976, Pontarlier, doux, cher à son ami Bernard Blier qui y rencontra sa future épouse et nette pendant le tournage du 7e juré de Georges Le Tenet, a décidé de rendre un bel hommage à Jean Gabin en exposant jusqu'au 25 mars une centaine de rares affiches d'époque de ses films. Rassemblés par un pontissalien passionné de cinéma, Claude Bertin-Denis. Lire aussi, à Pontarlier, Bernard Blier-Madragué avec des farces. Lire aussi, Jean Gabin. Simple, soldat de la 2e DB pendant la 2e guerre mondiale. La grande illusion de Jean Renoir en 1937, avec Jean Gabin. Pierre Freinet, Éric von Stroheim. Musée de Pontarlier Jean. Alexis Moncorgé naît le 17 mai 1904. C'est un enfant de la balle. Son père, Ferdinand Gabin et comédien d'opérette, sa mère Hélène une fantaisiste qui se produit dans les cafgons. Dès 14 ans après avoir fait des petits boulots, manœuvre ou aide cimentier, inspiré par l'atavisme familial, il fourbisse ses premières âmes de saltimbanque dans des figurations aux folies bergères. Il reprend le nom de scène de l'auteur de ses jours et se transformant un danseur et un chanteur capable d'imiter la grande vedette de l'époque, Maurice Chevalier. Le « Désordre et la nuit » de Gilles Grangier en 1958, avec Jean Gabin, Nadja Thiller, Daniel, Darieux. Musée de Pontarlier le baron de l'écluse de Jean Delanois en 1960, avec Jean Gabin, Micheline Prelle, Jean de Céy. Rue des archives baroblique droit d'auteur Marcel Dolbaroblique rue des archives au début des années 1930. Le cinéma devient parlant. Avec sa gueule d'amour, sa prestance, sa voix chaude, Gabin, durant une décennie incarne le héros populaire. Pépé le moco, la grande illusion, le quai, des brumes, la bête humaine, le jour se lève. Autant de chefs d'œuvre qui doivent autant à la maestria des grands cinéastes que sont Renoir, Carnet, du vivier cogeux de ce comédien d'exception dont Privert dira, toujours le même, jamais pareil. En 1943, Gabin va montrer qu'il n'est pas qu'un héros de cinéma. Il s'engage dans les forces françaises libres du général de Gaulle. Il a presque 40 ans et avec la trouille au ventre, comme il l'avouera plus tard, le chef de charme encore gira avec ses potes, les soldats de la deuxième DB de Leclerc, jusqu'à Berchetezgaden, la résidence privée d'Hitler. Jamais par la suite, il ne fera qu'à de son courage. Seul Odiard dans le signe du taureau osera lui prêter une réplique pleine de sous-entendus. À la question, qu'est-ce que tu faisais, toi, à la libération ? Il répond, presque évasif, j'étais sur les plages. Après la guerre, Gabin vit une traversée du désert. Le séducteur du quai des Brumes a vieilli. En 1954, le miracle. Jacques Becker lui confie le rôle de Max le menteur, d'en toucher pas au Grisby. Son autorité, son charisme font merveille. Une deuxième carrière commence, sa rencontre avec Michel Odiard sera aussi décisive. Le dialoguiste lui cisèle des phrases sur mesure. Les succès au box-office se succéderont durant presque deux décennies. Le rouge émis, maigret et l'affaire Saint-Fiacre, les grandes familles, le baron de l'écluse, le cave se rebiffe. Le pacha, Jean Gabin disparaît le 15 novembre 1976 après avoir terminé le tournage de l'année sainte de Jean Giraud. Dans son testament, il a demandé que ses cendres soient dispersées en mer d'Iroise, au large de Brest. Son vœu sera exaucé. L'inauguration de l'exposition aura lieu le vendredi 9 mars à 18h30 à la Chapelle des Annonciades, en présence de Mathias Moncorgé, le fils du comédien et président de la Société des Annies du musée Jean Gabin de Mériel. L'exposition se tiendra du 10 au 25 mars, à la Chapelle des Annonciades et dans le hall de l'hôtel de Ville de Pontarlier, du lundi au samedi de 10 à 12h puis de 14 à 18h. Le dimanche de 14 à 18h. Entrée libre. Projection du film « Le cave se rebiffe » de Gilles Grangier au cinéma Olympia de Pontarlier le vendredi 9 mars 2018 à 21h. La dernière interview de Jean Gabin menée par Frédéric Rossif en 1975. Max Favalali réunit Jean Gabin et Michel Audière le 15 février 1970 pour l'invité du dimanche La Grande. Illusion de Jean Renoir en 1937 avec Jean Gabin, Pierre Freinet, Éric von Stroheim, Marcel, Dalio, dit Taparlo, Julien Carrette, le baron de l'écluse de Jean Delanois d'après une nouvelle de Georges Simenon en 1960 avec Jean Gabin, Micheline Prelle, Jean de Céilly, Blanchette Brunois, Le cave se rebiffe de Gilles Grangier en 1961. Dialogue de Michel Audière avec Jean Gabin, Bernard Blier, Maurice Birault, Martine Carole, Françoise Rosaille. Pour tout renseignement, les amis du musée de Pontarlier, Fabrice Errard, 2, place d'Arson 25300 Pontarlier, Téléphone 03 81 38 92 12 www.adom.com